Le fossé continue de se creuser entre Jean-Marc Etori et Marco Simonnet. Depuis quelques mois déjà, la communication semble rompée entre le président et l'entraîneur du Tour FC et plus largement entre la direction du club et le staff technique. Je pense que ça vient de la personnalité du président. Alors là, on pourrait écrire un roman là-dessus, mais moi je prends le départ. D'abord, je prends un postulat. Il ne faut jamais oublier que Jean-Marc Etori a sauvé le Tour FC quand il est arrivé. Ça, il ne faut jamais l'oublier parce qu'autrement le Tour FC serait en CFA. Son idée, c'est autant mourir avec ses idées plutôt qu'avec celles des autres. Voilà, c'est un peu ça quoi. Et une deuxième que j'avais déjà fréquentée, j'avais déjà vu d'ailleurs un autre proverbe que j'avais vu d'ailleurs avec Albert Fallet et puis Frédéric Sébaille. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Dernier incident en date, la conférence de presse d'avant-match hier a tout simplement été annulée. La cause semble irréelle. Les deux parties n'étaient pas d'accord sur le joueur qui répondrait aux questions. Fabrice Berton, directeur général, souhaite envoyer Bédia alors que Marco Simonnet préférait l'expérimenter au Westberg. Verdict, Jean-Marc Etteruil a tout simplement décidé d'annuler le point presse. C'est un épisode de plus. On ne peut pas dire que ce soit une grosse affaire. Mais bon, ça s'ajoute à une multitude d'annicroches depuis quelques mois. Mais alors quid de l'avenir de cette relation ? La réponse semble inéluctable. Ils travaillent les deux prochains mois chacun de leur côté. Ils ont deux objectifs. Et puis à la fin, les chemins vont se séparer. Parce que de toute façon, ils ne peuvent que se séparer. C'est la conclusion que moi j'ai tirée. On est au point de non-retour. Si la saison sportive du Tour FC ne pose plus de problème avec un maintien quasiment validé, la question se pose pour l'année prochaine. Affaire à suivre.